Julien Cohen est un autre homme. Après plusieurs mois passés avec une épaisseur de cheveux hallucinante, le célèbre Anticaire s'est enfin décidé à aller chez le coiffeur. Sur son compte Instagram, il a dévoilé son nouveau look et le moins qu'on puisse dire, si est-il qu'il est méconnaissable. Même s'il ne fait plus partie de la joyeuse bande d'acheteurs de l'émission à faire conclue, Julien Cohen continue son activité d'Anticaire. Sur les réseaux sociaux, il est notamment très actif et rassemble plus de 132 000 abonnés avec qui il aime échanger et plaisanter de façon quotidienne. Le 14 avril 2023, il avait notamment répondu de manière très humoristique à de nombreux messages se moquant de sa coupe de cheveux complètement folle. En effet, depuis plusieurs mois, l'homme aux lunettes bleues arbore une chevelure très fournie et souvent en pagaille. Mais ce mercredi 24 mai 2023, il a enfin souhaité y remédier. Si est-il donc chez le coiffeur que Julien Cohen s'est joyeusement rendu. Et en quelques coups de ciseaux seulement, il s'est retrouvé complètement transformé. Fier comme un pan, il s'est immédiatement emparé de son compte Instagram pour y poster un avant-après absolument remarquable. Avant-après de mon passage chez le coiffeur. Le tout en 15 minutes chrono. Je laisse les cheveux longs mais plus réguliers. A-t-il écrit en légende de sa publication. Sur la première photo, on peut l'apercevoir tout sourire, le visage dominé par des cheveux très longs et porté droit sur la tête, complètement en pagaille. Sur la seconde photo, l'antiquaire affiche toujours le même sourire, mais sa coiffure est cette fois beaucoup plus structurée. Si l'époux de Karine est plus que ravie de cette transformation, ses abonnés, eux, ne semblent malheureusement pas convaincus du tout. Moi je dis non. Les cheveux très courts vous vont beaucoup mieux. Là on dirait riche chargère, et ce n'est pas un compliment, en l'espace de deux ou trois ans vous avez pris un sacré coup de vieux, l'après-coiffeur. Un petit air des frères Bogdanov, c'était bien mieux avant, perso, je vous préfère décoiffer, je ne suis pas fan du tout. Peut-on lire parmi les commentaires des abonnés les plus déçus ? Pour l'instant, Julien Cohen n'a pas commenté ses nombreux avis négatifs et il est même fort probable qu'il ne le fasse pas. Mais si cette coiffure lui plaît ainsi qu'à sa femme, si est-il bien là l'essentiel ? Sous-titrage Société Radio-Canada